Solide, nourrissant, j'espère qu'il va l'être, au beurre, à l'huile de coco. Voilà, qu'est-ce que je mets dans mon petit shampoing solide ? En ce moment, j'ai besoin de solide. Bon bref, tout se tient dans cette petite casseronne. Bon, j'ai donc mis, ma fois, si ça vous intéresse, on se menira d'un moule qu'on aura au préalable désinfecté. On a tout désinfecté, ses mains, etc. D'ailleurs, je vais en mettre un petit coup sur les mains, tiens, hop là, puisque j'en parle. Qu'est-ce que j'ai mis ? J'ai mis 60 grammes de tensioactif SCI. Voilà, vous pouvez le mettre en binôme avec le SCS, il n'y a pas de problème. Moi, je ne le fais pas, il y a 10 grammes d'eau minérale, donc le SCI, c'est ça, voilà. On va le mettre là, tiens. SCI qui est juste un tensioactif, c'est ce qui va faire mousser le shampoing. C'est ça la mousse, en fait. Ah, mon Dieu, qu'est-ce qu'il fait, il est chaud. On n'est jamais content, il fait chaud, il fait froid, ça ne va pas, bon bref. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre encore ? J'ai mis 10 grammes d'eau minérale. Voilà. Tout est déjà là. Je prépare maintenant, sinon ça me prend beaucoup trop de temps. 9 grammes de beurre de mangue. Voilà, le beurre de mangue. Si vous avez ceviche aromazone, si vous voulez remplacer les beurres, il n'y a pas de problème, allez-y. Adaptez à votre cheveux. J'ai rajouté 2 grammes de cire d'abeille jaune, tout simplement parce que j'aime bien son odeur. J'aime bien. Voilà. J'ai mis 6 grammes d'huile végétale de noix de coco. Je prends celle de chez Bill Bienko, là. En ce moment, elle sent très, très bon. Celle-ci, je ne l'utilise que pour les soins, je ne l'utilise pas pour les savants. Voilà. 3 grammes de glycérine végétale. La fragrance, c'est au choix. On peut, pour colorer, mettre ce qu'on veut dedans. Ouais, moi, je mets toujours quelques gouttes. Je vais mettre 10 gouttes. Faut peut-être pas. Faut pas parce que ça ne va pas me faire longtemps mon shampoing. Allez, je vais mettre 5 gouttes de conservateur Cosgard. Je vais mettre 2 gouttes de vitamine E. Pour dire, puis de toute façon, c'est bon pour le cheveu. J'ai mis dans ma phase une pincée de biotine parce que la biotine, c'est juste génial. C'est de la vitamine H et c'est juste très bon pour le cheveu. Voilà. Voilà. Et puis alors, pour tout type de cheveux, j'ai pris la poudre de Capor Cachely. Capor Cachely. Voilà. C'est vrai que je l'ai. J'ai vu Alexandra qui a fait un crème pour les cheveux, un démêlant pour les cheveux. Je ne sais plus. Un masque capillaire avec cette poudre-ci. Et c'est vrai que je me suis dit en regardant la vidéo, mais mince, moi j'ai cette poudre et je ne l'utilise pas. Et elle est bonne pour tous les types de cheveux. Donc voilà. Au passage, merci Alexandra parce que sans toi, je crois que je ne l'aurai encore pas utilisé. Donc j'en ai mis 6 grammes dans mon petit bol qui est ici, que je vais mettre à fondre et que je vous reviens juste après pour vous donner la suite des événements. Voilà. Allez, à tout de suite. D'un certain temps, on obtient une petite pâtasse. Attendez, elle est plus claire que ça quand même. Voilà. Comme tu peux plus tard. Qui sont bons, je dois le dire. Hop, allez. Dans lequel je vais mettre le conservateur. 5 gouttes, il y en a 6, ça a l'air peut-être. C'est pour mon robe. La vitamine E. Allez, j'en ai mis 4 gouttes. On touille. Il faut bien touiller les conservateurs et les antioxydants. Parce que sinon. Oui. L'huile essentielle d'Ylang-Ylang. Parce que c'est très bon pour mon cheveu. Voilà, j'en ai mis 15 gouttes. C'est très bon pour mon cheveu et que j'adore son odeur. Surtout. Allez. On va le mouler tout de suite. Là, parce que je ne voudrais pas que ça durcisse. Et je prends toujours mon astuce du papier sulfurisé. Pour ne pas m'en coller plein les doigts. Voilà, allez. Je vais le mettre à refroidir. Je ne sais pas. À température ambiante, ça va prendre des heures. Puis la chaleur qui fait. Allez, je mets ça à refroidir. Et puis, je vous vois au démoulage. Allez, à tout à l'heure. Allez, donc, mon shampoing a durci. Hum, ça sent bon en tout cas. Je vais essayer de... Hop. Voilà. Un joli shampoing en forme de je ne sais pas quoi. C'est des petits gâteaux, ça. Hum, il sent très très bon. Voilà. J'essaierai de vous en donner des nouvelles. Parce que j'en ai tellement utilisé, je ne me souviens plus. Ça reste quand même du très bon shampoing. Voilà. Que moi, j'aime beaucoup. On va le laisser durcir. Un shampoing solide. Tout ce qui est solide, on le laisse au moins 48 heures avant de s'en servir. Et puis après, on peut s'en servir. Hein. A garder quand même hors de l'eau. Parce que sinon, ça fendra comme neige au soleil. Voilà. Et bien, c'est tout. Allez. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Bonne nouvelle investigation. Portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada